Donc je vais vous faire un résumé de L'homme qui rit de Victor Hugo, car ça m'a été demandé dans un sondage. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir répondre au sondage, ce qui me permet de faire les résumés et les analyses qui vous intéressent le plus. Voilà, donc ce résumé, bien sûr, ne vous dispense pas de lire le livre, c'est pourquoi je vous conseille plutôt de l'écouter en livre audio pour gagner du temps. Alors L'homme qui rit est un roman de Victor Hugo, publié en 1869. L'action se déroule en Angleterre entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Ursus est un vieux savant philosophe qui vagabonde à travers l'Angleterre, accompagné de son loup Homo. Il gagne sa vie avec des spectacles de ventriloques et des ventes de potions. Nous sommes en janvier. Des Comprachicos abandonnent le jeune Gwynplaine, âgé d'une dizaine d'années. Il s'agit d'une terrible communauté spécialisée dans le commerce d'enfants qu'ils achètent et mutilent avant de les revendre à des rois auprès desquels ils servent de bouffons. Comprenant qu'il est désormais seul, l'enfant assiste au départ du bateau de ses ravisseurs. Effrayé après la découverte d'un pendu goudronné, il s'enfuit. Peu après, un violent orage doublé d'une tempête de neige survient. L'ourc des Comprachicos fait naufrage. Avant de disparaître dans les flots, l'un d'eux jette à l'eau une bouteille contenant l'aveu concernant l'enlèvement de Gwynplaine et sa véritable identité. Celui-ci continue à errer. Alors qu'il lutte seul contre le froid, il découvre des traces de pas dans la neige et décide de les suivre. Celle-ci mène jusqu'au corps d'une jeune femme à l'agonie. Sur son sein, gît un nouveau-né, une petite fille qui vit encore. Il décide de la sauver et de poursuivre sa route avec elle vers Portland. Arrivé dans une ville dans le Weymouth, il frappe en vain à toutes les portes. Il est alors interpellé par Ursus qui les invite à rentrer dans sa roulotte et leur offre le gîte et le dîner. Le lendemain, le vieil homme s'aperçoit que le sourire de Gwynplaine est en réalité une mutilation des Comprachicos. L'enfant portera éternellement ce large sourire semblable à une grimace et qui le défigure complètement. Le bébé, quant à lui, est aveugle. Il décide de les garder sous son aile. Le narrateur revient alors sur la vie de Lord Linneus Clancharli. Ce républicain s'est exilé de son plein gré en 1630. Son fils illégitime, présumé unique héritier, n'est autre que David de Rimoire qui va bientôt épouser Josiane, la jeune sœur de la reine Anne qui est actuellement au pouvoir. Aussi belle que redoutable, Josiane se paie les services de son jeune serviteur, Barquilfédro. Si Anne est jalouse de sa jeune sœur, Barquilfédro, dépendant malgré lui de la jeune femme, ne cherche qu'à s'en débarrasser. Nommé responsable des objets trouvés en mer, il tombe par hasard sur la fameuse bouteille jetée par les Comprachicos au moment du naufrage. Cette bouteille contient la véritable identité de Gwynplaine, un objet dont Barquilfédro se servira comme outil de vengeance. Nous sommes alors en 1705. Quinze ans plus tard, nous retrouvons les deux enfants, toujours aux côtés d'Ursus. Le nouveau-né, Déa, est alors une jeune fille d'environ 16 ans. Avec Gwynplaine, il présente des pièces de théâtre qui rencontrent un grand succès. L'argent gagné grâce au spectacle leur a même permis de construire un théâtre ambulant, le Green Box. Si le sourire mutilé de Gwynplaine suscite l'hilarité des spectateurs, Déa, aveugle, loue sa beauté intérieure. Les deux jeunes gens forment alors un couple complémentaire. Elle est belle et aveugle, lui est ridicule à cause de sa laideur, mais il a un grand cœur. Ursus projette même de les marier. Heureux du succès de leur pièce, K.O. Vintu, la joyeuse troupe se rend à Londres afin d'y donner plusieurs représentations. La pièce est très bien accueillie, ce qui leur fait rencontrer de nombreux admirateurs, comme Tom Jinjak. Mais aussi, ils se font beaucoup d'ennemis. Certains saltimbanks n'hésitent pas à exprimer leur jalousie, tandis que docteurs et théologiens décrient le côté contestataire de la pièce. Ursus résiste, malgré les discours pleins de hargne de Gwynplaine contre le pouvoir et les menaces de mort qu'il continue de recevoir. La duchesse Josiane, envoyée par David Derimoire, assiste à la pièce. Contrairement aux autres spectateurs, elle ne rit pas un seul instant. Gwynplaine et Ursus sont éblouis par sa beauté, mais ils l'oublient rapidement. Or, une fois rentrée chez elle, la duchesse envoie une lettre à Gwynplaine dans laquelle elle déclare vouloir se donner à lui. Bouleversé, Gwynplaine décide de se laisser tenter. Mais après une nuit aux côtés de Déa, il choisit de rester auprès d'elle et jette la lettre de Josiane au feu. Alors que les deux amants sont ensemble, le Weapon Take, un serviteur de la couronne, ordonne à Gwynplaine de le suivre sous peine de se faire exécuter. Le Weapon Take est en effet un personnage singulier qui peut contraindre quiconque à le suivre par le simple toucher. Le jeune homme est contraint de s'exécuter sans même avoir le temps de prévenir Ursus. Le vieil homme observe cependant la scène de loin, impuissant. Voilà à présent Gwynplaine dans une prison souterraine. Il y rencontre un autre prisonnier qui pense le connaître et même avoir contribué à sa défiguration. On lui révèle alors que son véritable nom est Fermin Clancharly et qu'il n'est autre que le seul fils légitime et héritier naturel de Linnaeus Clancharly à la place de son demi-frère David Derimoire. Sous le choc, Gwynplaine s'évanouit. Lorsqu'il se réveille dans le château de Windsor, il est habillé comme un prince et Barclay-Lphédro se tient à ses côtés. Il lui annonce qu'il est désormais un lord et épousera Josiane à la place de David Derimoire, envoyé en mer. C'est là sa vengeance contre la Duchesse. Décidé à retrouver son amour et ses amis, Gwynplaine tente de quitter le château mais se perd dans le dédale des couloirs. Il se retrouve malencontreusement dans la chambre de Josiane, nue. Celle-ci s'offre à lui. Le narrateur nous fait comprendre que cette attirance relève uniquement d'un désir sadomasochiste, Josiane souhaitant s'humilier en couchant avec un monstre. Le lendemain, Gwynplaine doit siéger pour la première fois à la chambre des pères. La séance tourne rapidement à la catastrophe. Le jeune homme se fait moquer pour ses interpellations sur l'arrogance des lordes. Dans un long discours où il se présente comme « la misère venue de l'abysse », il pointe du doigt leur indécence. Ses larmes ne peuvent s'empêcher de couler lorsqu'il évoque Déa et Ursus. Les lordes le surnomment dès lors « l'homme qui rit » à cause de sa bouche mutilée et le traitent de clown, de bouffon. Pendant ce temps, Ursus tente de cacher l'absence de Gwynplaine à Déa. Il joue la pièce à sa place en imitant sa voix grâce à son talent de ventriloque. Or, Déa n'est pas dupe et s'aperçoit de l'absence de son ami. Quelques jours plus tard, les affaires de Gwynplaine sont renvoyées à Ursus. Ne le voyant pas rentrer, le vieil homme le pense mort. Gwynplaine ne supporte pas cette vie à la cour. Il prend la décision d'y renoncer pour retourner auprès de ses amis. Mais lorsqu'il arrive à la taverne d'Ursus, celle-ci est vide. Ursus et Déa ont en effet été priés de quitter l'Angleterre sous peine d'emprisonnement. Seul et désemparé, Gwynplaine songe à se suicider en se jetant dans la tamise. Il est retrouvé de justesse par Homo, qui le guide jusqu'à Déa et Ursus, alors en route pour la Hollande. Mais l'émotion est trop forte pour la jeune fille. Elle meurt dans les bras de Gwynplaine. Il la rejoint dans la mort en se jetant à l'eau, laissant Ursus seul avec son loup, comme au début du roman. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...